bonsoir attention vigilance orange aux orages pour 23 départements de l'est du pays en raison d'orages parfois violents qui vont éclater ce soir et la nuit prochaine sur les régions de l'est du territoire ils s'accompagneront de fortes chutes de grêle ce n'est pas exclu que ça aille jusqu'à 5 cm de diamètre ce n'est pas exclu non plus qu'un risque de tornades soit présent même si le risque paraît quand même très très faible selon kironos de très fortes rafales de vent sont à craindre sous les orages les plus violents localement on attend jusqu'à 130 voire 140 km heure partout d'ailleurs ça ira jusqu'à du 100 110 km heure sous les orages violents on attend également localement de fortes précipitations pouvant aller jusqu'à 60 mm en une heure soit l'équivalent d'un mois de précipitation et avec donc ces précipitations et bien ça pourra créer localement des ruissellements ou des inondations locales à différents endroits voilà donc donc pour l'instant il y a quelques orages qui éclatent sur le massif central et un petit peu partout sur l'est du territoire mais pour le moment ils ne sont pas violents ils sont même plutôt modérés j'ai envie de dire mais ça ne va pas durer parce que dans la soirée et bien toute cette zone sera concernée par des orages très très violent il faudra donc faire attention si vous prenez la route donc voilà bon je pense que vous avez compris donc voilà donc en fin d'après midi voilà il y a quelques orages donc qui éclatent sur le massif central et également sur d'autres régions de l'est du pays mais ils sont pour l'instant pas violents plutôt modérés mais dans un second temps en soirée et bien ça va se renforcer jusqu'à une zone et bien s'étalant d'ici et jusqu'à là que les orages seront ensuite violents en début de soirée et fin de soirée voilà donc on fait avant de commencer le bulletin le point sur ces orages qui sont attendus sur une grande partie est du territoire voilà avec donc déjà quelques orages comme je voulais mentionner qui se déclenchent sur le massif central également sur les autres régions de l'est du territoire ils sont pas pour le moment violents mais dans un second temps regardez à partir de 20h jusqu'à 23h ces orages vont commencer à devenir de plus en plus violents sur un axe du centre-est donc l'axe aura je peux vraiment prendre tout le centre-est du territoire même sur les reliefs des alpes ça pourra se propager en allant jusqu'à vers le sud des pays de la loire on surveillera cela et puis en fin de soirée et début du prochain ces orages qui resteront toujours et bien présents sur une grande partie est du territoire mais qui resteront qui seront beaucoup moins fort beaucoup moins violent que ce soir donc voilà et pour la nuit et bien pour la nuit on restera toujours sous l'influence des orages en allant sur les wallets du jura et des alpes puis ensuite en fin de matinée tout cela se dégagera se décalera plutôt pardon vers la suisse et l'allemagne même si même si même si même si en début de matinée on pourrait avoir un orage violent qui pourrait éclater par exemple sur sur les alpes du sud voilà commençons tout de suite notre bulletin de ce dimanche 7 juillet notre journée dominicale débutera sous des conditions plutôt calme pour tout le monde avec à l'exception des averses sur l'extrême nord du territoire des orages qui pourront être violent encore en dans le courant de la matinée sur les reliefs du jura plus précisément vers la montagne après à basse altitude ce sera plutôt voilà plutôt de la pluie et voilà les températures pour notre matinée elles commenceront à être 12 déjà 24 degrés pour nantes 24 pour la rochelle également pour limoges 25 pour angers 25 pour clermont ferrand 23 pour paris 22 pour mont béliard 24 pour strasbourg pour votre après midi et bien attention puisque de nouveaux orages sont attendus sur un axe centre reste et donc ces orages pourraient être encore une fois localement fort ce sera moins violent que lors de ce soir et la nuit prochaine mais en tout cas on conservera toujours des conditions rageuses sur le centre reste du territoire malgré tout beaucoup moins violent qu'aujourd'hui puisque des orages plutôt forts vont éclater sur le centre reste du territoire partout ailleurs un temps plutôt calme dominera les températures pour votre après midi elles seront beaucoup moins chaudes sur le centre ouest du territoire 25 pour la rochelle 28 pour bordeaux ce sera toujours aussi chaud en allant vers la méditerranée avec 36 degrés pour nîmes 32 pour marseille mais les 36 degrés pour nîmes ça pourrait bien baisser puisque avec la pluie qui serait prévue sur la ville nîmoise et bien on pourrait rafraîchir l'atmosphère en tout cas les pluies pourraient rafraîchir l'atmosphère et donc donner des températures plus agréables je vous conseille d'ailleurs d'ouvrir vos volets et vos fenêtres si vous en avez l'occasion en cas de pluie voilà puisqu'il va faire évidemment très chaud mais sous les pluies bien ça risque de se rafraîchir voilà pour votre après-midi pour votre soirée les orages seront dissipés laissant place un temps plutôt clair pour tout le monde donc voilà pour les prochains jours pour notre journée de lundi on conservera un temps plutôt calme sur l'ensemble du territoire à l'exception des crêtes pyrénéennes on pourrait avoir peut-être quelques ondées ce n'est pas à exclure pour la journée de mardi et bien pour la journée de mardi une nouvelle tendance surageuse sur la méditerranée cette fois ci donc des pyrénées jusqu'à vers la méditerranée à priori et puis partout ailleurs un temps toujours aussi calme dominera et les températures auront nettement baissé ça y est sur la méditerranée 28 degrés pour nîmes 28 pour perpignan 31 degrés pour marseille 28 pour nice ce sera tout de même encore chaud en allant vers la corse avec 33 degrés pour ajaccio pour votre journée de mercredi mais pour votre journée journée de mercredi on conservera toujours un temps plutôt calme sur l'ensemble des régions à l'exception des alpes ou encore de la corse où des orages locales pourraient se développer pour jeudi pour jeudi bien on conservera toujours ce temps aussi calme sur l'ensemble des régions sous l'influence de l'anticyclone des assorts en revanche toujours de l'instabilité orageuse sur le relief des alpes et puis sur la corse avec donc des averses localement orageuses qui pourront se déclencher en après-midi pour votre journée de vendredi l'instabilité reprendra son cours sur une grande partie nord-est du territoire partout ailleurs ce sera un temps calme avec des éclaircies pour les prochains jours samedi eh bien on restera sous l'influence de l'instabilité sur un grand cas nord-ouest nord-est pardon du territoire partout ailleurs toujours un temps plutôt calme avec des éclaircies pour notre journée de dimanche retour au calme sur le nord-est et partout ailleurs on profitera d'un temps plutôt calme donc voilà lundi ce sera le cas mardi pareil mercredi également jeudi on pourrait avoir quelques ondes et par les sur la bretagne ou encore vers les massifs que les pyrénées puis les alpes et puis enfin pour vendredi bien on gardera toujours de l'instabilité sur une petite partie nord du territoire ainsi que vers les massifs des pyrénées et des alpes jusque vers le jura partout ailleurs ce sera un temps plutôt calme qui dominera voilà donc on va se laisser ici avec lundi suivait comme d'habitude pour notre journée dominicale lundi suivait sera plutôt élevé sur l'ensemble des régions malgré tout il restera assez faible sur sur l'extrême nord du territoire de 4 à 5 et sur le nord-est et sur le massif central et également le jura on aura une indice suivait de 7 ainsi que vers le cotentin avec une indice suivait de 6 à 7 et puis du centre-ouest en allant sur les pyrénées et en s'élongeant jusque vers le sud-est du territoire on aura une indice suivait de 8 à 9 sur ce il me souhaite à vous souhaiter une excellente soirée à tous et puis on se retrouve demain pour le prochain bulletin attention à vous si vous habitez dans les régions concernées par l'alerte orange aux orages à demain pour le prochain bulletin et à tout à l'heure pour une prochaine vidéo